Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Donamis FM 98.0 et vous faites bien, restez-y parce que les carillons du débat religieux ont sonné. Frères Thierry, représentants des initiés de la parole de Jésus-Christ et Cheikh Ali, représentants ici l'islam, sont en poste chacun pour répondre cet après-midi à la question centrale « Jésus est-il Dieu ? » Jésus est-il Dieu ? Ça va se savoir cet après-midi à partir de ce moment, 14h jusqu'à 16h. Mais vous, si vous avez une question ou une réponse également, vous réagissez par SMS ou via WhatsApp au numéro 699-7205-67, 699-7205-67 ou au 674-19-39-99, 674-19-39-99. Le décor est monté, mais comme je suis les yeux de mes auditeurs, je vous assure, le studio est tout calme. Les gars sont en poste et très très sérieux, occupés à aiguiser leurs arguments. C'est parti, messieurs, Frères Thierry, Cheikh Ali, bonjour, bienvenue. Bonjour, 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 madame Alice, bonjour, madame Alice. C'est un plaisir de vous retrouver encore. On fait juste un petit rappel des règles du jeu. 5 minutes chacun pour l'introduction et après chacun disposera de 10 minutes pour répondre à chaque question et on aura 5 minutes chacun pour que chacun tire sa conclusion. Bien entendu, nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. C'est bon, on est d'accord sur les règles du jeu ? Allez, c'est parti, introduction, qui se lance en premier ? C'est celui qui a vu le thème, comme d'habitude. D'accord, ça marche. Je dis bonjour à mon groupe à délicitations de l'Etat, merci, bonjour, je dis bonjour, c'est bon ? Je dis bon après-midi, bonjour aux fidèles visiteurs et madame Alice, comme tous ceux qui nous disent, je dis bonjour à ceux qui nous ont pas mis des mouvements, tout ça. Donc, je suis ravi d'être là. Le thème qui concerne la divinité du Christ, c'est un thème qui a fait beaucoup de dents et de salifs. Donc, c'est pas un thème qui a fait l'objet des débats, des émulages aujourd'hui. Déjà, c'est un thème qui a fait beaucoup de divergences au sein même des chrétiens, depuis même l'époque de l'Empereur Constantin, à l'enfance américain après Jésus-Christ, l'Empereur Constantin, qui était l'Empereur de Rome à ce moment, dans ce royaume, il y avait le prêtre Arius, le prêtre de l'Église catholique, qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il y avait le pape Athanasius qui disait que Jésus-Christ est Dieu, et l'Empereur Constantin, qui était un païen, a convoqué ce qu'on appelle le concil de Lisséala 315 pour Jésus-Christ, pour essayer de trouver une solution à cette divergence qui créait déjà de la guerre et des conflits dans son royaume. Donc, ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé, en fait, au seul moment du christianisme, Arut disait que Jésus n'est pas Dieu. Le pape disait que Jésus est Dieu. Ça, c'est un choix des chrétiens. De nos jours, nous avons toujours des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, parmi lesquels les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Aucun témoin de Jéhovah n'a accepté la dignité de Jésus-Christ. Et ce dernier se base sur la Bible. Les musulmans ne sont pas aujourd'hui les premiers à dire que Jésus n'est pas Dieu. Nous allons démontrer, au cours du départ, les preuves, avec des preuves tirées du Coran et des Bibles, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, selon l'Islam, il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu, il est le messager de Dieu. Il est né par voie miraculeuse, sans l'intervention d'une gamme de main, d'une gamme de main. Jésus-Christ a bal au verso, il est un bébé, comme un miracle. C'est ce que l'Islam reconnaît. Jésus-Christ est parmi les cinq grands prophètes rapprochés de Dieu. Donc ici, Jésus-Christ est un nouveau prophète, un nouveau messager. Comme certains passages du Péton le disent, c'est un homme qui ne saurait être Dieu. Donc, pour ces cinq minutes, voilà le premier juin, je pense que nous allons amener des arguments pour éter nous, notre point de charge. D'accord. Merci. Fr. Thierry, chèque Ali dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que c'est la Bible qui va le prouver. Vous, quelle est votre position? Merci, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je dis aussi merci à mon collébataire qui est là, le chèque imam Ali Sangan, que le Seigneur Jésus dise que nous tous puissons nous bénisse. Et je salue également mon frère, mon collaborateur dans le Seigneur, le frère Gué du Mandé, Basile, dit le bon matière. Je salue également notre infographe ivoir ou russe, l'infographe internationale, du nom de Joël Zébois, qui, grâce auquel, voilà, actuellement grâce à qui plus tôt, nous voyons, présentement, c'est des frères qui sont en ligne, qui ne sont pas ici au Cameroun, qui voient ces images. Il est accompagné aussi de son collaborateur, qui sont de même service, le vrai Jean, le vrai Jean Millet, voilà, le vrai instrumentiste, Olyvalon, et c'est lui qui a la caméra. Et donc, c'est grâce à ces deux offres-là, donc Louis Zébois et Jean Millet, c'est grâce à eux, que nos frères qui sont actuellement dans d'autres pays, et même qui sont au Cameroun, qui ne sont pas dans d'autres studios, suivent les images. Donc, c'est un grand travail, c'est vraiment qu'ils en battent, que le Seigneur vraiment les bénisse. Je ne peux pas aussi terminer, à ne pas bénir notre vrai, le docteur Bikele, voilà, ambassade, ici, qui nous reçoit à Yaoundé, et avec sa femme, la soeur Sarah, il est vraiment au fort au moulin, à chaque fois, pour vraiment que nous soyons à l'aise. Ils sont toujours à nos petits-baisons, vraiment que le Seigneur les bénisse, parce que celui qui soit le Seigneur de Dieu, il faut aussi Dieu va les bénir, parce qu'il a reçu le Seigneur de Dieu, alors que le Seigneur les bénisse, ils sont tous. Alors, je vais dire clairement, à tous ceux qui nous écoutent, et tous ceux qui nous regardent, que nous ne sommes pas venus sur Cameroun en tourisme. Nous avons appris depuis longtemps que l'imam Cheikh Ali Sanda embrouille beaucoup nos frères chrétiens ici au Cameroun, voilà, il les embrouille beaucoup, voilà, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, il fait beaucoup de bruit, et nous avons eu écho de ces bruits et du truc qu'il fait, alors on a répondu, bon, nous allons faire un déplacement, pour venir ici, quand même, pour le peser un peu. Déjà, nous avons déjà fait trois débats, je pense, bien se remis sur le cadre au débat, il a été pesé, celui-là, il a été trouvé très léger, comme une feuille sèche. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vraiment aller, je pense qu'on va mettre fin au débat, aussi vraiment encore, il est sérieux, une fois de plus, le débat va prendre fin, juste après l'introduction. Voilà, parce que, nous sommes là, vous voyez ici, ces livres-là, nous avons les dix tomes, les dix tomes, les dix volumes de Tarsier, d'Émocratique, que nous-mêmes connaît bien, nous avons ici cinq volumes de Saïdou Paris, ça fait déjà quinze livres, y compris la biographie de Norma, tout ça, y compris le Vaux-Messi, au total, nous avons ici, quelque chose de quinze, de vingt livres, qui nous ont coûté un million de francs CFA, parce que nous avons acheté ça dans la plus grande bibliothèque, librairie plutôt, voilà, de Paris, le bibliothèque islamique de Paris. Notre frère, soldat 4 heures, donc le frère Fabrice, d'origine congolaise, qui est à Paris, qui nous a offert ces livres-là, pour que nous puissions vraiment fuiter, voilà les raisons qui font beaucoup de connaître. Alors, nous allons lire un seul verset, et je pense que dans le temps, il nous donne une minute juste pour répondre. Comme il dit, Jésus n'est pas Dieu, il a dit, tout à l'heure, très clair, il a dit très clair, que Jésus n'est pas Dieu. Alors, on va lire un seul verset, et je pense que le débat va être oublié. D'abord, le frère Valet, le verset d'abord dans le Nouveau Testament, frère, vas-y, de Timothée chapitre 4, verset 1er, J'ai tant conjure, je t'ai tant conjure, devant Dieu, devant Dieu, et, devant Jésus-Christ. J'apprends à l'imam Chakir, qui est là, que l'analyse grammaticale du mot, c'était un collègue, tradition, en d'autres termes, une conjonction de coordination. Alors, on dit, je t'ai tant conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ. Pas devant Dieu, ou devant Jésus-Christ, on dit qu'il s'agit là, de l'un des thèmes. On dit, devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qu'il s'en a dit seul Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, on doit dire quoi maintenant ? Qu'il fait quoi ? Qu'il doit. Normalement, on devrait dire quoi ? Qu'il doit juger, qu'il fasse la mort. On t'en a peu. Et au nom de son apparition, de leur apparition, mais au nom de son apparition, et de son royaume. Pas de leur royaume, mais de son royaume. Comme le frère de Chak, dit que Jésus n'est pas Dieu, il est différent de Dieu, je voudrais dans mon temps, qu'il nous aide à comprendre ce verset biblique là. Pourquoi tout est au sérieux, et ne pas dire qu'ils doivent juger, ne pas dire au nom de leur royaume, au nom de leur avènement, mais on dit simplement au nom de son royaume, de son avènement, et on dit qu'ils doivent juger. Si Jésus n'a pas, que Dieu n'a pas, qu'est-ce qui devrait se passer dans ce verset selon ce qu'on a lu, selon le chèque, Ali, sans garder le coup d'un montant, qu'il nous promettons. Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger la vivance et la mort, et au nom de son apparition, et de son royaume. Voilà, c'est aussi élémentaire, je te conjure devant Dieu, et Jésus-Christ, et conjonction de coordination, en français, et est une conjonction de coordination qui relie deux idées ou deux expressions différentes. Et, ça veut dire qu'il y a Dieu, et et Jésus-Christ, et deux personnes, c'est deux entités, je veux dire, c'est deux entités différentes. Le et ici, allez réviser votre cours de français, le et ici, ça manque deux... Il doit juger. Il doit juger. Mais, tous les prophètes viennent juger sur quelle base? Sur la base de la révélation. Écoutez, Jésus qui le dit, écoutez, dans le livre de... Dans le livre de... Comment on appelle ça? Dans le livre de Jean. Jean, chapitre 5, verset 29 à 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoie. Il dit, selon ce que j'entends, je juge. Il attend de qui? De Dieu. Il ne peut pas juger sans que Dieu nous demande de juger. Nous lui disons comment juger. Chèque. Donc, c'est ça. Et chaque prophète... Chèque, s'il vous plaît. Comme ça, je m'entends. D'accord. Je dis, écoutez bien, vous n'avez pas compris ma question. Je n'ai pas dit de me donner le sens grammatical de E. Je dis, vous avez dit que E, c'est une conjonction de coordination qui relie deux entités différentes. Deux personnes différentes, deux individus différents. Et je dis, on dit, je relis le verset. Je t'en conjure, je t'en conjure devant Dieu, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Maintenant, qui doit? Tu as dit que c'est deux entités différentes. Pourquoi on dit qui doit? Qui doit? On ne dit pas qui doit. C'est la question que j'ai posée. Et continue un peu. Qui doit? Oui. Jugez la vivance et la mort. Oui. Et au nom de son apparition. Tu as dit que ce sont deux entités différentes. On n'a pas dit au nom de leur de son apparition. Au nom de leur apparition, mais de son apparition. Pas à dire et de son royaume. Pas au nom de leur royaume, mais au nom de son royaume. Pourquoi tous les verbes sont enseignés tandis qu'il s'agit de deux entités différents types? C'est ma question qui est là. Je reprends ta question, n'est-ce pas? Vas-y. Alors, quand Jésus critique, quand il parle de juger les vins et les morts, chaque prophète, en l'état de Jésus-Christ, quand il vient, il dit, il parle des deux morts. Il y a ce qu'on appelle l'amour spirituel et l'amour physique. Écoutez-moi très bien. Parce que c'est ça. Maintenant, vous riez, les vivants, ils sont morts. et les morts. Et si vous comprenez le sens spirituel, permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi. Puisque la deuxième partie de « et » ça parle de Jésus. Ça, non? Lui, lui. C'est ça, non? C'est pas « et » Jésus-Christ qui viendra, qui tu es. Même si c'est ce que j'explique, non? Qui viendra faire quoi? Jugez les vins et les morts, c'est ça, non? Qui? Jésus, non? Et Dieu, mais Dieu est passé. Mais je le... J'explique. Jésus-Christ qui viendra, et morts spirituels, pas vivants. Non. Je ne parle pas de quel genre de jugement. J'explique. Attends. Pourquoi le vrai? Au simple. On parle de deux entités différentes. Il y a Dieu qui est à part, il y a Jésus-Christ qui est à part. Qui doit? Et on dit qu'il doit, entre les deux là, qui doit faire ça? On dit, pourquoi? J'étais en conjointe, je suis qui m'en juge. Et puis ça finit. Mais écoutez. On dit Dieu est Jésus-Christ. Il y a deux entités différentes. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le jugement terrestre ou le jugement céleste. On dit, explique. Jésus-Christ qui est Dieu l'envoie pour venir faire voir, pour venir juger les gens sur la base de l'évangile sur la terre. Voilà pourquoi il dit, selon ce que j'entends, je juge. Selon ce que j'entends, je juge. Ce n'est pas encore le juge du jugement. Ce n'est pas encore le juge. Parce que quand vous parlez de juger là, c'est juger le juge du jugement. Ce n'est pas encore... Calme-toi, le juge du jugement. Les divers éléments. Les divers éléments. Il dit encore dans la Bible, il dit, laissez-les, 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 laissez-les-morts enterrer les morts. Par exemple, laissez-les-morts enterrer les morts. C'est un verset biblique. Le premier mot, c'est petit quoi? Que veut dire le deuxième mot? Laissez-les-morts enterrer les morts. Premier mot, c'est quel mot? Pastor, le premier mot, c'est quel mot? Imam, je n'aime pas la distraction. Je dis, je t'encochis devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Je serais d'accord avec toi. Y'allais me lever devant les gens pour te saluer, pour ta sincérité. Ce que tu disais, si la phrase éternelle du temps connu devant Dieu ou devant Jésus-Christ, là on peut dire que c'est l'un des vieux, soit c'est Dieu qui est juste, soit c'est Dieu qui est juste. On dit, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit. Oh, Dieu n'a pas Jésus-Christ n'a pas. On dit, pourquoi le peuple est constable? Écoutez, pour répondre de manière dictée à cette question, on ne s'arrête pas sur le verset biblique. Il faut lire toutes les passages bibliques. C'est que je sois dans la Bible. Non, il y a plusieurs façons. Écoutez, il y a plusieurs façons de la Bible. Il y a son royaume, il y a son apparition. Nous sommes au niveau. Nous sommes au niveau. Quel royaume? Même Satan dit que même Satan appelle son royaume. Dans le chapitre 4, quand Jésus-Christ en te disait, Satan dit que je te donne mon royaume, c'est le royaume de Satan. Satan dit à Jésus que si tu fais ceci, je te donne mon royaume. Ce royaume m'appartient. Vous avez bien compris ma question. Je ne sais pas dans quelle langue je vais poser la question. Aidez-moi. Si vous avez compris ma question, posez-lui la question. Non, c'est des cinq minutes. Non, c'est moi et moi. Si vous voulez qu'on en gagne. Les cinq minutes sont passées. Madame la bande de la prise, posez-lui la question, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas encore l'arrivée même en bas. Il y a le royaume en bas, il y a le jugement en bas et puis il y a encore l'avènement en bas. Je veux savoir pourquoi le verbe est. Il a dit tout à l'heure c'est une conjonction de coordination. Maintenant, ça a réuni et puis on ne dit pas qu'il doit avancer. J'explique donc, même vu le convoi en français, j'explique donc, Jésus-Christ vient faire un jugement et il y a le jugement qui reste. Écoutez, mais j'ai fait un passage au biblique. Mais Dieu a fini le jugement en ce moment. Reste tranquille, reste tranquille. Le jugement ici, c'est quel jugement ? Le jugement du dernier jour, il est venu juger les vivants et les morts. Si vous parlez ma question, je suis obligé de rester divin. Je n'ai pas dit qu'il y a eu de quel jugement. Ils sont trois, ils sont... Je n'ai pas dit parce qu'il y a un derrière la caméra qui s'agite et il y a le liseur, le lecteur qui s'agite. Depuis, on était en Côte d'Ivoire, le traite a dit viens avec les gens avec qui tu veux venir. Être le lecteur. Il dit non, que même s'ils sont séquentes, lui, il a des alignés ici. Mais le lecteur, il n'entre pas dans le débat. C'est simple sur le musée. Ne l'entres pas dans le débat, c'est entre toi et moi. Le lecteur se contente de lire. Quand tu dis lire ça, il lit. Il s'arrête là. Moi, je n'ai pas besoin du lecteur. Alors, madame, je viens encore. Il m'a donné une analyse grammaticale de « et » là, ça m'a plu. Mais il faut qu'il y ait l'expert de l'analyse qu'il a donnée. On dit « et » est une conjonction de coordination dont un prononcié logique d'addition, pas de soustration. Mais d'addition. On dit, on dit que Dieu a un pas, Jésus a un pas. Pourquoi on dit qu'on les associe et le verbe au singulier ? Je t'en conjure devant Dieu. Je n'ai pas dit quel genre de jugement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ. Et on ne dit pas qu'il doit forcer saillir de Dieu. Par exemple, comme tu l'as dit, on dit qu'il doit. Pourquoi on dit qu'il doit ? Et pourquoi on dit son royaume pas de leur royaume ? Pourquoi on dit son avènement pas de leur avènement ? Mais qu'est-ce que j'explique depuis ? C'est ce que j'explique depuis. Je suis sur la vision partie du verset. Et Jésus Christ qui doit. C'est la main qu'elle est su. Je suis pas ailleurs. Je suis pas ailleurs. Je suis sur la vision partie. Mais Dieu là, tu viens ça où ? Attends. On a commencé par Dieu d'abord. Tu as dit que Jésus Christ. Ah, écoute. Tu as dit qu'il doit. Mais pourquoi tu sautes Dieu et puis tu vois ce que Jésus Christ. Tu pose une question où tu veux que je veux que tu es honnête mon frère. tu es mon frère il faut quand même Zalice, filtre. Là, là, nous sommes en direct et je te préviens que nous sommes en direct là sur deux pages. Nous sommes sur YouTube et en même temps sur Facebook et nous sommes là sur la radio et il s'agit là des âmes, des chants c'est une question de mots ou de vie il ne faudrait pas qu'on joue à ça sinon on va rendre compte à Dieu. Je dis tu as sorti tu laisses Dieu et tu dis que c'est la diapartie mais Dieu est de la famille ça où ? Si Paul disait c'est pas grave si Paul disait je t'enconjure devant Jésus Christ qu'il doit juger les vivants il n'y a pas de problème mais il a d'abord pensé par Dieu il dit devant Dieu et devant Jésus Christ et il ne dit pas qu'il doit avant mais il dit qu'il doit qu'il doit faire quoi ? qu'il doit juger les vivants et les morts j'explique donc j'explique donc j'explique donc j'explique les vivants laisse moi laisse moi t'expliquer mais c'est simple que ça laisse moi veux-tu prendre la question comme tu sens qu'il y avait éclairé tes bris bises égarées tu me touffes tu suis là-bas qui doit juger les vivants et les morts c'est ce que j'explique d'abord avant de parler à la fin du principe mais c'est pas possible voilà laisse pas le principe du débat chers auditeurs vous l'aurez constaté c'est agréable ce point de liste mais c'est terrible il est pour que c'est ça que je n'interviens pas pour interrompre le débat est déjà engagé on a longtemps dépassé le cap de civilité et de l'introduction maintenant j'aimerais reposer la question pour remettre les choses à plat sur la notion du singulier alors qu'il s'agirait de deux acteurs je voudrais reposer la question autrement si cela peut aider les uns et les autres à répondre est-ce que le qui doit ne met pas en exemple l'action de l'un des acteurs si je peux m'exprimer c'est déjà c'est déjà un sujet elle a posé la question là tu lui pose la question moi c'est ma soeur il faut que j'énerve aussi je suis là pour féliciter je suis venu pour aider tout le monde il faut les aider déjà la journaliste elle est un sujet parce que si on devait prendre l'un des deux acteurs lui qui a écrit l'un des acteurs je t'enconjure devant Dieu ou devant Jésus Christ là c'est l'un des deux soit c'est Dieu je t'enconjure oui devant Dieu oui et devant Jésus Christ et là ça transforme les deux ça adjoint les deux et le fait pour s'incler pourquoi il veut comprendre si Dieu est différent de Jésus pourquoi il veut pour s'incler parce qu'il est à l'un des deux personnes mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pour la même entité deux appellations Dieu et Jésus pourquoi il ne dit pas une seule fois c'est moi qui me reprend la seule question j'ai ma réponse je veux qu'il soit c'est ceux qui nous répondent pourquoi il veut le mettre en difficulté c'est ceux qui ne veulent pas répondre ça mais là à la fin moi je donne la réponse à tout le monde ici défendre tout le monde ici donne la réponse d'accord j'ai calé je peux vous dire pour moi la réponse je vous pose la question madame la journaliste vraiment vous êtes une intelligence je ne sais pas vous avez voulu répondre à une question qui est très simple même dans la langue française c'est cette possibilité que vous avez mentionné là est acceptable ça veut dire qu'on peut supposer que c'est l'un des deux dans l'interprétation on peut supposer que c'est l'un des deux soit Dieu soit Jésus d'accord comment on peut supposer que c'est Jésus on peut supposer on peut supposer que c'est Jésus parce que la deuxième partie du verset maintenant lui dit où Jésus avait le jeu de mots mais je suis passé de vous je dis je t'en conjure je t'en conjure devant Dieu et Jésus il doit c'est où il y a son problème qu'il doit juger les vents et les morts le problème maintenant sur le niveau est juger les vents et les morts avant d'aller à la fin du verset juger là c'est le jour du jugement le grand jour ou c'est le jugement c'est ça que j'explique parce qu'il faut rassembler d'autres versets bibliques pour venir bien éterner celui-ci vous comprenez non ? alors il y a plusieurs façons d'interpréter la Bible on peut expliquer on peut expliquer on peut expliquer un verset à partir de plusieurs autres versets c'est ce qu'ils font d'ailleurs on peut expliquer un verset de manière simple parce qu'il n'y a pas de complication dans cela on peut comprendre les versets on peut s'occuper l'air d'un exégète qui est avancé dans la connaissance mais maintenant c'est qui doit juger d'accord mais juger où ? parce qu'un cas il dit juger c'est juger le grand jour du jugement or ici c'est juger sur terre dans un cas il est vivant et je prends mon verset biblique pour éter mes arguments dans le livre de Jean chapitre chapitre 5 verset vers le patron il dit je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends je juge c'est ce qu'il parle selon ce que j'entends je dirai je juge comment ? car mon jugement injuste je ne cherche pas à faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et en matière de théologie Jésus-Christ ne juge pas ceux qui sont enterrés dans la tombe ceux qui ont vécu pendant Abraham Moïse David il ne les juge pas il est sur terre vivant et mort ça veut dire que ici c'est la vie spirituelle la mort spirituelle car il y a des gens qui sont vivants qu'on voit sur terre ils sont vivants ils sont vivants parce qu'ils ont la foi en Dieu ils croient en Dieu mais il y a ceux qui sont vivants c'est-à-dire les voies des hommes qui marchent terre mais arrêtés qu'ils sont morts spirituellement donc Jésus-Christ vient juger ceux qui sont vivants spirituellement et morts spirituellement mais il faut quoi pour faire ça ? l'introduction nos amis dans une soupe transportée vers une autre préoccupation moi je voudrais bien être édifiée je suppose que les auditeurs aussi j'ai lu c'est Matthieu 3 16 dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui verset 17 et voici qu'une voix venue des cieux disait celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur voici ma préoccupation est-ce que l'esprit de Dieu c'est Dieu si oui à qui appartient la voix venue des cieux sinon pourquoi la voix ne dit pas celui-ci est Dieu vous faites série il faut compter c'est à moi la question très bien c'est 17 minutes on voit ça oui c'est 17 minutes alors donc je réponds d'abord la question il commence les 10 minutes alors donc je réponds clairement à la question Jésus a été baptisé et il sort de l'eau lui il a bouge et il ne parlait pas mais il y a une autre voix qui sort depuis le ciel en disant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'avais toute ma affection on n'a pas vu quelqu'un on a entendu seulement la voix madame c'est la manifestation de Dieu ça se fait depuis l'affaire du testament et je vous dis celui qui a parlé de votre esprit c'est le même Jésus qui est sur la terre et je vous prouve avec deux versets un verset d'ancien un verset dans le nouveau testament Némi chapitre 9 verset 13 et Jean 3 verset 13 les deux versets vont vous dire exactement ta voix est de qui Némi 9 verset 13 écoutez bien oui vas-y tu es descendu sur la montagne de Sinaï nous avons affaire à un pronom personnel singulier tu es descendu sur la montagne de Sinaï tu es descendu sur la montagne de Sinaï tu es descendu par là du haut dessus et le même truc la montagne n'est pas au ciel la montagne est sur la terre le même truc qui est descendu sur la montagne à terre c'est le même truc qui parle depuis le ciel là il y a deux personnes on n'a pas dit ça c'est d'une part d'autre part Jean 3 verset 13 il s'agit de la voie il s'agit de Jésus lui-même sa voix étant sur la terre il parle et sa voix fait le cours depuis le ciel on va dire depuis le ciel il est rempli tout l'univers personne n'est montée au ciel Jésus dit la propre bouche Jésus dit quoi ? personne n'est montée au ciel personne n'est montée au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel, qui était dans le ciel, qui sera dans le ciel qui est dans le ciel, je suis en train de dire pendant qu'il est sur la terre, à Jérusalem, à même temps il est au ciel, reprends, reprends, elle n'a pas subi personne n'est monté au ciel, j'ai dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, parce que quand je suis assuré de l'eau là, et que la voix a sonné au ciel, tous les juifs qui n'avaient pas la révélation qui était dans la lettre, ils ont commencé à aller au ciel oh, s'ils avaient la révélation, ils n'avaient pas l'effet de l'essai, c'est le même là qu'il est là parce qu'il est dur, vas-y, personne n'est monté au ciel, je lui ai dit, ne regardez pas au ciel la voix qui a sonné là, ne regardez pas la c'est pas quelqu'un qui est monté là-bas, vas-y si ce n'est celui qui est descendu du ciel il parle de lui, si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme, qui est le fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui est le fils de l'homme un jour, la première question, c'est décide dans le lieu de Matthieu chapitre 7 verset 13, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme alors il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel il sera le même qui est descendu du ciel, le fils de l'homme le fils de l'homme que je suis, qui est dans le ciel pas qui sera, qui est comme il est sur la terre, il n'est pas encore là-bas il n'a pas dit qui sera, qui est comme il est sur la terre, il n'est plus là-bas, il n'a pas dit qui était qui est, il dit pendant qu'il est sur la terre à Jérusalem, à terre, qu'ils sont à terre, à même terre qu'il y a au ciel donc il faut le répondre à madame la journaliste pour ça, c'est genre de question je pense que nous, on ne tourne pas autour du bon on donne des vestiges, ça c'est clair et un homme qui est censé, qui est honnête il ne peut pas discuter avec ça s'il a discuté, c'est qu'il est possédé ok, on va maintenant avancer j'ai dit que le débat allait être compliqué dès mon introduction, tout le monde l'a constaté même ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ils ont constaté ça, une petite question élémentaire, comme lui il a eu des problèmes pourquoi, parce que il a encore 10 minutes, il faut qu'il faut qu'il faut mais c'est mes 10 minutes, il m'a je ne veux pas la question seulement je vous pose la question mais 10 minutes comment maintenant vous avez répondu à votre question non, vous êtes dans votre temps vous êtes dans mon temps non, l'imam c'est mon ami il faut clarifier non parce que quelqu'un vient à répondre à la question il faut que ça renonce c'est mon déduit il n'y a pas d'action ce que t'as dit, c'est juste la parole il faut qu'on soit calme quand ça commence c'est pour être ok donc je lui ai dit qu'il allait avoir vraiment des difficultés parce que cette question tous ceux qui réfugent le Saint-Esprit ne peuvent pas répondre à ça tous ceux puisque la parole de Dieu est réglée par l'appui du Saint-Esprit pas par l'appui de Haral Foucan c'est ce qu'on appelle le discernement parce que tout à l'heure il va apprendre sur l'intelligence naturelle humaine pour interpréter les choses on va lire un verset qu'il va nous mettre en garde pour qu'il passe en attention à ce qu'il va te dire sinon il sera jugé c'est vraiment ce que ça alors Job 11 verset 12 parce que le mouvement n'a pas le Saint-Esprit il dit que tu n'as pas le mot doué d'intelligence un homme qui se tape la poitrine qu'il est intelligent devant Dieu on va voir comment la Bible traite Job 11 verset 12 quel homme qui est intelligent devant Dieu comment Dieu appelle l'intelligence de l'homme comment Dieu tasse l'intelligence humaine vas-y frère Job 11 verset 12 vas-y un peu l'homme l'homme au contraire voilà je pense que quand on dit l'homme tous les mouvements aussi c'est des humains ce n'est pas des animaux ils sont des dents l'homme même le choc est là il est des dents vas-y l'homme au contraire l'homme le choc est là au contraire l'intelligence c'est l'intelligence de fou il est né il est né comme le petit éternel de sauvage Dieu prend l'homme l'éternel humain comme l'éternel d'un âme sauvage Dieu me dit que ton éternel c'est la folie et c'est l'intelligence d'un animal c'est avec ça que tu vas interpré dans les Écritures 7 c'est avec la sauvagerie pour l'intelligence de l'âme sauvage ou bien l'éternel de fou de la folie de poubelle que tu vas prendre pour interpré la parole de Dieu il faut l'être du Saint-Esprit alors pour vous dire encore Luc 24 verset 45 vous dit que si ce n'est pas le soutien de Dieu aucun homme ne peut comprendre les mystères de la parole de Dieu aucun si Dieu ne te prenait pas de venir en ère tu ne peux pas vas-y maintenant Luc 24 verset 45 alors alors il a ouvri l'esprit oui afin qu'il complice l'exécutif bon lui Jésus lui l'écrit et puis il ouvre l'esprit de l'homme que les chèques me disent quel prophète tu es sur la terre qui a la faculté et la compétence d'ouvrir un esprit qui est invisible qui est insaisissable avec une clé lui il est qui et puis il a la capacité d'ouvrir l'intelligence contre les humains attend qu'il y a tant que prophète là avant Jésus quel prophète qui avait une fois ouvert l'esprit de l'homme avec homme qui avait eu la capacité d'ouvrir l'esprit humain quel homme madame la journaliste quel humain mon frère qui est lâche et qui j'aime bien il ne sait aucun homme la vie dit que c'est Dieu qui ferme le cœur c'est Dieu qui ouvre le cœur c'est Dieu qui est endurcie et c'est Dieu qui fait grâce Dieu dit que c'est lui qui a fermé le cœur du pharaon pour ne pas qu'un pharaon puisse pouvoir alors on revient ici si Jésus lui qui est selon eux un prophète un missaïque Dieu a la paix Dieu est la paix Jésus est sur la terre maintenant Jésus lui est sur la terre il ne fait pas le coup à Dieu pour l'aider et il vient lui il ouvre l'intelligence l'esprit des gens dans le souci reprend alors il a ouvri l'esprit alors Jésus ouvrit l'esprit à ses apôtres en fait qu'il comprise les écritures madame une question de l'éthorique et si Jésus n'avait pas ouvert de l'esprit il n'avait pas compris les écritures donc l'objectif pour lequel Jésus ouvre l'esprit de ses apôtres c'est dans le souci qu'il comprenne les écritures qu'elles sont est-ce qu'ils n'avaient pas ouvert de l'esprit pouvaient-ils comprendre les écritures ceux-là qui mangeaient avec eux qui sont toujours avec eux ce qu'on appelle en conférence c'est les témooculaires et auriculaires ils l'ont vu donc auriculaires pas ils l'ont entendu qu'est-ce qu'ils sont là est-ce qu'ils pouvaient comprendre les écritures s'ils n'avaient pas ouvert de l'esprit voilà vous dire que Jésus n'est pas un prophète les chèques vous faites vraiment tous les ministres font fausses traiter Dieu d'un prophète vraiment il n'y a pas plus grande blasphème au-delà de ça il n'y a pas une plus grande injure que ça on appelle ça le paroxysme du blasphème et cela mérite l'enfer et l'enfer ça en outillage on va avancer doucement avec lui bon tu sais on a d'autres chats à frotter à Douala il y a l'imam Morda qu'on va frotter avant de rentrer en Côte d'Ivoire il y a trois imams qu'on va frotter à Douala donc je ne vais pas trop gâtir avec mes munitions avec mes balles je prends un peu seulement pour le collier juste un peu et le reste là je vais réserver ça pour imam Mokta imam Abim Harwan et imam Mohamed et qui ne doit pas tout encaisser ici à l'enfer il est tout seul d'ailleurs déjà il est seul tu vois qu'il est seul déjà le premier jour déjà vous avez vu deuxième jour vous n'étiez pas là troisième jour vous n'étiez là flamacier il est très samedi ce que je ne l'ai jamais aimé oh je l'aime il n'est pas mon ennemi parce que les gens ne savent pas faire la différence entre le sang des mots il est mon adressé parce que nous avons deux doctrines différentes c'est ça qui fait de nous des adversaires mais nous ils ne sont pas des ennemis ça n'est pas le problème on finit on voit qu'on s'en place on tient photo on parle ensemble on va même ensemble à la maison donc il n'y a pas de problème mais seulement il est dans la perdition parce qu'il est en train de traiter notre Dieu d'un homme d'un prophète c'est très dangereux vous voyez voilà donc on continue maintenant on va encore lire notre verset prends-moi le livre de 2 Chroniques 24 verset 19 on va faire maintenant une étude comparée oui il va lire mon dernier verset 2 Chroniques 24 verset 19 oui qui dit oui l'éternel envoya parmi eux l'éternel envoya parmi le peuple des prophètes des prophètes des prophètes des prophètes madame c'est Dieu seul qui envoie les prophètes parmi le peuple des tués parmi son peuple aucun humain ne peut envoyer prophètes aucun homme ne peut envoyer prophètes aucun prophète aussi ne peut envoyer un autre prophète le prophète c'est le baril tu as dit bouche des dieux porte parole des dieux messagers des dieux donc c'est Dieu qui l'envoie donc il n'y a pas un homme qui peut envoyer prophètes sur la terre si ce n'est pas Dieu seul alors on vient dans le nouveau testament pour chuter je dis quoi Matthieu 23 oui verset 34 oui c'est pourquoi j'ai dit c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes voilà Jésus Christ qui dit je vous envoie des prophètes il n'y a pas il vous envoie il n'y a pas une autre personne je je première personne il dit je vous envoie des prophètes bon Jésus lui étant selon eux un prophète comment il peut jouer le rôle qu'il veut jouer comment il peut envoyer un prophète Dieu envoie un prophète Jésus aussi envoie un prophète est-ce qu'un prophète peut lui envoyer un prophète s'il est dans la rue des imams c'est-à-dire que Jésus envoie un autre prophète oh cela est paradoxal et ça ne comprend pas c'est inadmissible donc tu envoie un prophète par lui le peuple Jésus aussi envoie un prophète par lui le peuple qui est Jésus ? c'est là que je demande à tout madame d'accord merci merci vous êtes dans les temps c'est gentil alors voilà chaque année Matthieu 3 les versets 16 à 17 moi j'ai eu l'impression et je me suis posé la question est-ce que l'esprit de Dieu c'est Dieu si oui à qui appartient la voie venue des cieux sinon pourquoi la voie ne dit pas que celui-ci est Dieu et à cette question quand le frère Thierry répond de façon précise il dit Dieu est omniprésent il est à la fois à Jérusalem et dans le ciel voilà voilà sa réponse vous qu'est-ce que vous dites je dis que le pasteur va vite en prison vous avez des questions très intelligentes vraiment on aurait dit que vous étiez musulmanes lisons le passage d'Hébreu chapitre 10 verset 5 suivez très bien le passage d'Hébreu chapitre 10 verset 5 il est écrit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché suivez très bien je répète ce verset Hébreu chapitre 10 verset 5 c'est pourquoi Christ entrant dans le monde madame Christ entrant dans le monde dit Dieu n'a voulu tu mais pour qui nous causons le français non Jésus dit Dieu tu m'as formé un corps tu m'as formé un corps et non je me suis formé un corps c'est pourquoi Christ entrant dans le monde c'est tellement simple tu m'as formé un corps c'est deux personnes distinctes deux identités pardon distinctes il y a le formateur il y a le formateur mais le formateur si vous voulez il y a le fabricant ou le créateur c'est l'expression qui convient le créateur et il y a la créature il y a l'objet formé qui dit tu m'as formé un corps aussi simple que ça maintenant vous avez parlé de la parole lorsqu'on lit dans Jean Jean chapitre 14 verset verset 24 Jésus dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi Allah celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ne garde pas mes paroles mais mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé le Père qui m'a envoyé l'envoyé est venu l'envoyer il dit bien que c'est qui ce n'est pas sa parole mais c'est la parole du Dieu qui l'a envoyé il n'est que l'envoyeur un envoyé c'est quoi un prophète un prophète aussi simple que ça il parle du Père qui l'a envoyé maintenant lorsque nous lisons Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 verset très rapidement verset 44 on peut commencer à 43 Jean chapitre 4 43-44 il est écrit après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée après ces deux jours on peut commencer pour comprendre mais pour gagner un temps Jean chapitre 4 verset 43-44 il est écrit après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie lui-même il a dit car il avait déclaré lui-même qu'un prophète il parle de qui ici ? de lui-même il se reconnaît comme prophète il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie voilà pourquoi il fuit il fuit pour aller se réfugier en Galilée Jésus fuit pour aller se réfugier en Galilée parce que il dit un prophète n'est pas admis aimé dans sa patrie n'est pas honoré dans sa patrie un prophète s'il s'agit de lui et la Bible le dit c'est un verset biblique la parole il est envoyé et le sien de long point reçu mais à ceux qui l'ont reçu ils lui ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ça veut dire qu'il y a une partie du peuple juif qui n'a pas reçu le Christ Jésus Christ voilà pourquoi il dit un prophète n'est pas aimé dans sa patrie c'est lui qui dit lui-même Jean chapitre 4 verset 44 mais il a dit ici qu'il a insulté tous ceux qui disent que Jésus Christ est prophète il a dit qu'il a mais c'était Jésus Christ lui-même qu'est-ce que le Coran nous dit sur le chapitre 5 à partir du verset 72 sur le chapitre 5 verset 72 à 73 vous de la réfutation sont certes des mécréants sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le Messie fils de Marie ceux qui disent que Dieu c'est lui qui est Jésus alors que le Messie a dit alors que Jésus Christ lui-même il a dit oh enfant d'Israël adoré Allah mon Seigneur et votre Seigneur quiconque associe à Allah d'autres divinités Allah lui interdit le paradis selon le Coran toute personne qui dit que Jésus Christ est Dieu et qui le venait comme tel sa démence est le feu de l'enfer et Dieu le déduit au paradis et son refus sera le feu et pour les injustes pas des secours verset 73 ce sont des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois la trinité alors qu'il n'y a de divinité qu'une seule unique et s'il ne cesse de le dire c'est un châtiment douloureux tout ce qu'il dit ce que Jésus Christ tout ce qu'il croit la trinité s'il ne cesse de le dire Allah dit un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux ne vont-ils pas se répentir mes chers pasteurs dans le verset suivant 114 n'allez-vous pas vous répentir du fait de dire que Jésus Christ est Dieu sur le verset 112 à 114 ne vont-ils pas se répentir Allah est implorant son pardon car Allah est pardonné et miséricordieux le Messie fils de Marie n'était qu'un messager verset 75 le Messie fils de Marie qui n'était qu'un messager des messagers sont passés avant lui et sa mère était d'une véridique et tous tous deux consommaient de la nourriture voient donc comme nous leur expliquons les signes puis voient comme ils s'en détournent le courant est aussi un peu plus explicite clair pour dire que toute personne qui considère Jésus Christ comme Dieu c'était mécréant toute personne qui considère la trinité c'était mécréant et leur demeure c'est le feu de l'enfer et Dieu demande qu'ils se repentent donc vous voyez ici très très clairement c'est que les mensonges de notre frère de mon ami le pasteur vraiment c'est mon ami comme il m'appelle mon ami c'est mon ami mais je suis désolé je suis désolé pour lui nous continuons alors dans la bible Deutéronome 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 6.4 Deutéronome chapitre 6.4 Moïse a dit Moïse a dit Shemai Adonai Elohi Elohi Adonai Ehad Shemai écoute Israël Deutéronome chapitre 6.4 c'est Moïse qui dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur est l'unique Seigneur il n'y a pas de Dieu Jésus-Christ reprend la même parole quand on lui pose la question sur le premier des dix commandements dans le livre de Marc Marc chapitre 12 verset 30 Jésus lui-même dit le premier des commandements c'est il reprend la même parole que Moïse Shemai Adonai Adonai Elohim Adonai Ehay écoute Israël le Seigneur notre Dieu Madame notre Dieu le Seigneur notre Dieu vous et moi notre Seigneur est l'unique Seigneur le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et le prophète Mohamed a repris les mêmes paroles parce que c'est l'enseignement fondamental des prophètes verset 112 verset 1 dit il est Allah l'unique nous avons Moïse qui dit que le Seigneur est l'unique Seigneur nous avons Jésus qui dit que dans Détournome 6 4 nous avons Jésus qui dit dans Marc chapitre 12 verset 32 que le Seigneur est l'unique Seigneur nous avons le prophète Mohamed nous avons Allah dans le courant qui dit que le Seigneur qui demande à qui dit autre prophète dit cool il est Allah l'unique 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 Seigneur parle de Dieu parle de Dieu parle de Dieu et maintenant écoutez très bien dans le livre de Jean Jean chapitre 20 verset 17 Jean chapitre 20 verset 17 qu'est-ce qu'il est écrit il est écrit dans Jean chapitre 20 verset 17 très rapidement chapitre 20 verset 17 commençons au verset 16 Jésus lui dit Marie Jésus s'adresse à sa mère Marie Jésus lui dit Marie elle se retourna et lui dit en hébreu Raponi c'est-à-dire Maître verset 17 Jésus lui dit ne me touche pas Jésus dit à Marie ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu vers mon Père pardon je ne suis pas encore monté vers mon Père Jean chapitre 20 verset 17 Jésus dit à sa mère Marie ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père vers mon Père qui est votre Père je suis vers mon Dieu qui est votre Dieu et qui je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu Dieu qui est son Dieu encore je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu donc je lui dis je monte vers mon Dieu ça peut créer un cours cérébral c'est simple que ça je monte vers mon Dieu mon Dieu qui est votre Dieu notre Dieu nous tous aussi simple que ça merci chers auditeurs je sais que le débat est très intéressant et quand c'est intéressant on a tendance à se réserver mais vous pouvez réagir envoyez-nous vos préoccupations en rappel au 699 705 67 au 699 71 05 67 ou au 675 79 39 99 c'est par sms ou via whatsapp rendu à ce niveau messieurs il y a quelque chose qui m'interpelle j'aimerais que vous nous aidiez définitivement ce sera 5 minutes chacun le frère Thierry a dit parce qu'on dit qu'il faut que les gens sont dedans ça veut dire n'importe qui n'importe qui sur la terre qui va plus loin il ne demeure pas dans la doctrine de Christ il ne demeure pas dans la doctrine de Jésus il n'a pas Dieu celui qui demeure dans cette doctrine celui qui demeure dans la doctrine de Christ alors il revient encore dans un autre chapitre le père et le fils vous voyez Jésus nous dit qu'il est le fils de Dieu vous voyez un peu il est le fils de Dieu toi tu dis non il n'est pas le fils de Dieu maintenant on va interroger Jésus Jésus chaque année qui est assis là il dit que tu n'es pas le fils de Dieu il faut nous être le fils de Dieu mais tu n'es pas le fils de Dieu Jean 10 verset 30 Jésus de sa propre vous voyez les paroles qui sont de la propre ou de Jésus lui il n'est pas plus le camp que Jésus moi non plus Jésus il est le seul lui c'est le camp à qui on doit démenter alors interrogeons Jésus lui-même de sa propre bouche Jean 10 verset 30 d'abord même ça me fait mal que déjà l'imam fait preuve quand même l'imam il n'est pas sérieux madame tout à l'heure il a pris Jean 3 vous avez pris Jean 3 verset 16 à 17 où Jésus est sorti de l'eau et une voix a dit quoi la voix a dit celui-ci est mon fils bien-être 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 celui-ci est mon fils celui-ci est mon fils pourquoi toi tu dis qu'il n'a pas de fils bon dans ce cas tu vas aller où mon frère vous voyez c'est dangereux maintenant continue Jean 10 verset 30 oui moi et le père moi et le père nous sommes un vas-y un peu alors les juifs ont pris de nouveau des pierres pour les lapider madame même s'ils se ressemblent même les jumeaux il ne peut pas être un même s'ils se ressemblent comme un gout d'eau il ne peut pas être un quand je dis moi et le père nous sommes un ça dit qu'il y a des amis et qu'il y a des pères en question parce que chaque père doit forcément envoyer un nom vous comprenez on va dans le courant pour lui dire que mon frère il ne croit pas même pas son propre livre son propre livre dit que Jésus est Dieu son propre livre le courant qui tient en main là on va lire deux verset pour lui faire quand même un réfléchissement de mémoire alors sur la de mariam sur la 19 verset 34 ton propre courant dit Jésus et toi tu n'es pas Dieu mon frère est-ce que tu es un proie ? est-ce que tu es vraiment un proie ? sur la 19 verset 34 qui dit oui tiens d'abord ça dit d'abord sur la 4 verset 161 d'abord avant de venir à votre côté pendant que j'ai trouvé ça vas-y sur la 4 verset 171 oui au champ du livre entre parenthèses de chrétiens vas-y n'exagérez pas dans votre religion oui et ne dites pas dans la la vérité voilà le Messie le courant appelle Jésus le le Messie j'ai demandé à l'imam qu'elle veut dire le pas un Messie parce que un Messie ça veut dire un point mais quand on dit le Messie ça veut dire loin elle encore sauf et grand haut encore c'est Dieu qui est le Messie puis il le sait mais pourquoi son livre même qui tient en main traite Jésus de le Messie le Messie même son prophète même Mwab n'a jamais été traité de le Messie dans son propre livre hein est-ce que le frère qu'elle a ici il croit vraiment à son continuons un peu le Messie Jésus le Messie Jésus si c'était Marie oui n'est qu'un messager d'Allah sa parole qu'il envoya à Marie parce qu'il n'y a pas encore quoi nous on va aller jusqu'en où il y a point ça c'est figure sa parole il envoya à Marie voilà une première partie Jésus on n'a pas dit qu'il a la parole d'Allah c'est vraiment là Dieu dit il est la parole je vais aider mon frère il manque qu'il y a le verbe avoir lorsqu'il est avoir et puis il y a le verbe être le verbe être mais il ne parle pas de possession le verbe avoir parle de possession je prends ça de la chose j'ai la chose il y a le micro mais je ne suis pas le micro mais de l'autre côté le verbe être on met en exergue la nature l'identité propre de la personne on dit le Messie Jésus il est la parole de Dieu est-ce que Dieu est différent de sa parole or tous les prophènes ne sont pas paroles de Dieu mais qui portent la parole de Dieu portent la parole de Dieu on dit il est la parole d'Allah maintenant on va venir il dit l'autre côté j'adore il y a autre carte vas-y madame voilà le deuxième verset de son poids lui va encore deux témoignages il dit quoi ? verset 1 Isa verset 1 Isa Jésus Jésus il soit Exec de Marie parole de vérité madame qui est la parole de vérité ? quels entre les hurgaues intérêts qui est la parole de vérité ? qui est la parole de vérité ? c'est le Dieu seul est la parole de vérité. Un prophète porte la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Un prophète porte la parole de Dieu, mais il n'est pas la parole de Dieu, mais il porte. Mais j'ai dit, lui, il n'est pas. Il dit, le grand nom dit qu'il est la parole de vérité. Bon, si Jésus a la parole de vérité, est-ce qu'il est différent de Dieu? Donc, voici d'abord les cinq minutes pour répondre directement à votre question. Pour dire que son propre courant dit que Jésus est tout, s'il ne croit pas, c'est l'enfer. Non, mais dix minutes, on l'a dit. Non, il y a déjà plus huit minutes. Tout à l'heure, tu as dit. Moi, j'ai connu maîtresse, c'était vrai. Maintenant, vous avez vos dix minutes. J'ai une préoccupation parce que vous avez bien fait de me convoquer la surat de Mariam. Je l'ai lu aussi. Et j'ai lu justement le verset 104 dans la version que moi j'ai. Il s'agit de Jésus, fils de Marie, parole de vérité que les factions contestent. Bon, ça, c'est la partie que vous avez laissée. Mais il y a cette... Non, on dit, donnez-vous doute. On dit, donnez-vous doute. Quels doutes que ça? D'accord. Quels doutes que je suis à la parole de Dieu? C'est eux. Bon, ok. Il y a toujours dans la surat 19, Mariam, verset 7. Au Zacharie, dit le Seigneur, nous t'annonçons l'heureuse naissance d'un garçon du nom de Jean, qui est le premier à s'appeler ainsi. Verset 17. Elle se protégea d'eux par un rideau. Nous lui envoyâmes un souffle de notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain bien accompli. Notre esprit, il n'y a pas de parenthèse là-bas. Vous allez vous donner sauter. Non, notre esprit, dans ma version, c'est clair. Dans le Coran, c'est entre parenthèses Gabriel. Ok. Le Parc Gabriel, c'est un ange, un esprit. Mais il vient en Marie et il se présente en Marie pour tout la forme d'un homme parfait. Oui. Oui, donc ça dit un esprit peut prendre forme. C'est Dieu qui ne peut pas prendre forme. Vous voyez comment eux, ils diminuent, ils mettent Dieu en bas des anges. D'accord. Un ange qui est un Gabriel qui vient et qui prend une forme pour se faire voir, pour qu'il y a dialogue entre lui, puis Zakatoube et entre lui, puis Marie. Il prend une forme et il est comme un humain. Donc Dieu ne peut pas faire ça. Dieu m'a pas créé des anges là. Alors voilà, d'où vient ma préoccupation. Moi j'ai noté que Jean et Jésus arrivent par le même procédé utilisé par Allah qui est au verset 35 au passage. Il dit, ne se donne pas un fils. C'est-à-dire que chacun d'eux est plus certainement le fils de sa mère et d'une paternité difficile à établir entre le souffle de l'Esprit de Dieu et l'être humain bien accompli. Alors ma question est, quelle est la nature de Jean et quelle est la nature de Jésus? C'est-à-dire, quelle est la nature de Jean et de Jésus? Oh, il est difficile d'établir leur paternité. Ou alors, est-ce que Jésus est Dieu et dans ce cas Jean aussi est Dieu parce qu'il est venu de la même façon? Très bien, il répond rapidement, peut-être en une minute, vous faites une forte force que vous parlez. Là Jésus, il n'est pas né par le fruit des rapports sexuels. Jean-Baptiste, sa mère et son père ont fait rapports sexuels. Je suis là, 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 et Jean est né. Mais l'autre côté, on dit, il y a encore un mari qui est sa mère, mais on ne connaît même pas son père. Vous voyez un peu, l'autre côté, il y a Zacharie et puis il y a Elisabeth. Les deux connaissent sa mère et son père. L'autre côté, il n'a pas de père physique ou quoi? Sauf que Zacharie ne pouvait pas engrosser son épouse. Il était en fin de parcours du point de vue de sa physiologie. Donc, Jean est arrivé de la même façon que Jésus. Non, 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 si vous voulez, vous avez lu ici, non. La Bible aussi est clair, ça, plus, entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait six mois. Voilà pour la vérité dans le livre, chapitre 1, verset 26, on dit, au sixième mois, l'ange Gabriel se présente à Marie et dit, sixième mois de quoi? De la naissance, de la boussette d'Elisabeth. C'est le miracle, mais l'autre qu'on appelle Sarah, elle était vieille, elle a dépassé la même pause. Tous les médecins leur ont dit qu'on a échoué. Mais Dieu, mais c'est un miracle de Dieu. Mais quand même, ils ont couché, Abraham a couché avec elle. Et puis, Isaac est né. L'autre qu'on appelle, il a couché avec qui? Avec l'homme bien accompli. Quel homme? Euh, Gabriel. Non, 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 madame, Gabriel, là, c'est un ange de Dieu. Bon, l'homme bien accompli, c'est qui alors? C'est ça, on dit, un ange, un esprit. Il a un esprit ou il a une personne? Mais vous voyez, moi, maintenant, je dis, l'ange est un esprit. Tout le monde de courant est d'accord. Tous les anges, ce sont des esprits. Mais il vient d'un esprit. Peut-être qu'il nous parle d'un être humain. C'est l'on explique, là. Non, un être humain. Je vais vous expliquer, mais laissez-moi finir. L'ange prend l'apparence d'un être humain. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Il prend l'apparence d'un être humain. Vous venez annoncer la naissance. Vous venez annoncer la naissance. Mais il n'est pas un être humain. Il n'est pas couché avec. Il n'est pas couché avec. Il n'est pas couché avec. Il n'est pas couché avec, rien. On dit, il est venu annoncer la naissance, madame. Ok, je vais vous expliquer. L'ange Gabriel vient, c'est un esprit. On ne le voit même pas. Mais quand il dit qu'il veut apporter un message, il prend l'apparence d'un homme, et puis il apporte le message. Un aïe, un ascension n'a pas d'exemple pour coucher avec quelqu'un. Donc il est venu dire à Marie que Jésus va naître. Il est venu dire à Jésus aussi que c'est vrai que ta forme estérie, mais tu vas faire un miracle quand tu vas coucher avec elle. L'apparence va naître. C'est pour ça que ça vient de tuer. Que c'est la puissance de tuer en fait. C'est un miracle de tuer. Si on n'est pas à coucher avec. Parce qu'elle a dépassé avec la monopomie. Elle a couché avec son mari, et puis Zachary, Jean-Baptiste, est né. Mais Marie, elle n'a pas couché avec quelqu'un. Elle est vierge, et puis Jésus est né. Donc du coup, on n'a même pas comparé ces deux naissances. Maintenant, comme j'ai des 10 minutes, je lui ai dit que je vais prendre mes 10 minutes. Je peux prendre mes 10 minutes maintenant, pour ne pas qu'on oublie. C'est une question de détaque. On est très vigilants. Quand l'imam va dire quelque chose qui n'est pas correct, une contre-vérité, on va l'attraper, et on va le ramener à terre. Alors l'imam, il a donné Jean 14, verset 24. C'est un mensonge grossier, ce n'est pas bon. Jean 14, verset 24. Vas-y frère. Celui qui ne m'aime pas, je lui dis, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Oui. Et la parole que vous entendez, la parole que vous entendez, n'est pas de moi, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, du Père, prends-moi sur la centre de verset 24. Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc lui, il appelle Dieu son Papa. Envoyé. Avant d'arriver, il a dit, lui qui l'envoie, c'est qui ? Son Papa. Or, le courant ne reconnaît pas que Jésus soit fils de Dieu. Est-ce que Dieu est dans la Bible, il est enfant, et Jésus l'appelle son Papa. Est-ce que dans le courant, il a une fois, il a été appelé Papa ? C'est pour vous montrer que Allah, du courant, il est différent de Dieu de la Bible. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la même personne. Parce que le courant, il est maître des esclaves. L'autre côté, il est père de ses enfants, de ses fils, de ses filles, fils et filles. L'imam, c'est qui me fait un peu, mal, ou bien c'est qui me fait un peu. C'est que l'imam, il m'excuse, il ne sait pas comment je vais parler, mais je vais parler encore, il va dire que j'ai insulté. Oh, je n'insulte pas. En fait, l'imam, c'est le prévu de malhonnêteté. C'est lui qui fait preuve de malhonnêteté. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont courant dit que Allah n'est pas père, Allah n'est pas des enfants. Pourquoi tu prends un verset où Jésus appelle Dieu son papa ? Tu vois, mes frères, il faut que nous écoutions, que nous les gâtés, n'est-ce pas, une hypocrisie, il ne croit même pas sur le verset, mais il s'appuie dessus pour parler. Est-ce que c'est normal comme ça ? Est-ce que Allah, frère, il y a le verset qu'il croit ? Il dit celui qui m'envoie, mais celui qui m'envoie, c'est qui ? C'est son papa. Est-ce que tu as le courant à ça qui c'est son papa ? Non. Pourquoi tu t'es tapé dessus avant ? C'est très dangereux, lui, non ? À chaque fois quand il va te chercher, je vais te colliger un peu, mais aujourd'hui, il n'y a pas de théorie, pas trop t'es tapé. Vas-y. Il est Allah, il est Allah unique, unique Allah. Oui, le seul à être imploré, oui, pour ce que nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais engendré. Mais, on n'a pas dit qu'il n'a pas engendré. Il n'a jamais. Pour lui que demain, Dieu pouvait devenir enfant. On dit qu'il n'a jamais, il va dire qu'il n'a point à engendrer. Il n'a jamais d'enfant. Il n'a pas été engendré. Allah aussi n'est pas appelé fils, il n'est pas appelé père. Pourquoi tu prends le verset qui dit que Jésus est fils de Dieu, qu'il appelle Dieu son papa ? Pourquoi tu prends ça ? Essayez de prendre ce verset. C'est pas bon. On va continuer encore. Il a pris encore, il a pris quoi même là ? Il a pris Jean 4 verset 43 à 44, je pense que c'est bien. Il a pris beaucoup de versets même. Il a pris Jean 20 verset 17. Merci. Jean 20 verset 17. Ce verset se pose encore à son propre courant. Le verset qu'on va lire là, ça va contre son courant, mais il prend. Non, moi, il devait cacher tous les versets qu'il condamne le courant. Tu vois ? Vas-y frère. Jean 20 verset 17. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères. Madame la journaliste, Jésus lui n'est pas monté vers qui ? Vers mon père. Vers qui ? Vers mon père. Est-ce que l'Imane pourra le voir à la première partie que Dieu est le père de Jésus ? Non, il ne pourra pas. S'il est vraiment honnête, il ne va dire qu'il ne pourra pas. Pourquoi tu prends ce dressé pour la vie ? Ce n'est pas bon. Ça fait deux mensonges qu'on a attrapé encore la main dans le sac. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut changer. Alors maintenant, je vais venir pour lui dire que Jésus est lui. C'est là le terme. Jésus est un Dieu. Donc moi, je ne me garde pas. Je le corrige vite et puis je reviens dans mes sujets. Alors, on avait à corriger. On va maintenant le prouver que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Qu'on ne dit pas à l'ébubliquement. Premier verset. Esaïe 3, verset 1 à peu. Je dis à l'Imane, il faut venir prendre les cours en secret. Même s'il ne va pas venir en public à cause de la ronde. Viens dans le secret. Je vais te demander pendant qu'il est sûr encore au Cameroun. Regardez un peu. Lui-même ne sait pas que Dieu a appelé le prophète. Il ne sait pas ça. On va lire la Bible. Voici comment ça. Très bon. Esaïe 3, verset 1. Écoutez bien. Vas-y. Le Seigneur. Le Seigneur. Éternel de Samé. Non, on parle de l'Éternel. Ce n'est pas Jésus. Vas-y. Va au-tête de Jérusalem. Va au-tête de Jérusalem. Et de Judas, tout appuie et toute ressource. Oui. Tout ressource à tes peines. Oui. Et tout ressource d'eau. On va maintenant citer de l'article. Il revient maintenant à Dieu. Vas-y. Le héros. Dieu n'est pas un héros. Quand on dit un héros, il s'est un homme. Mais quand c'est Dieu, on dit toujours le singleton. Dieu est appelé le héros. Ou figure. Et l'homme de guerre. Dieu n'est pas appelé un homme de guerre, mais il l'a appelé l'homme de guerre. Le juge. Dieu n'est pas appelé un juge, mais il l'a appelé le juge. Continue. Et le prophète. Dieu n'est pas appelé un prophète, mais Dieu a appelé le... Le prophète. Ça raconte de ça que lorsque les gens sont venus à Jean-Baptiste dans le nu, les gens, chapitre 1, verset 10, verset 27, ils ont demandé à Jean-Baptiste, est-ce que Dieu est le prophète? Jean-Baptiste qui est un prophète, qui sait que c'est attribué la santé inoumant car Dieu, il a dit non, je ne suis pas le prophète. Mais si on avait demandé à Jean-Baptiste, est-ce que tu es un prophète? Il a dit oui. Parce qu'en bas, il a dit ça. Je suis la voix du celui qui est dans mes désirs. Oh, la voix du celui qui est dans les désirs, c'est un prophète. C'est la voix d'un prophète, pas la voix du le prophète. Vous voyez, fait? Voilà. Voilà les choses auxquelles j'ai appris, les gens nous ferait à faire attention. Sinon, la Bible dit la lettre au-dessus, mais l'esprit vivifie. Mais laissez-moi, je n'ai pas fini, je vais te dire là-là un peu. Vas-y maintenant, Zachary 2, verset 11. Zachary 2, verset 11. Oui? Il dit. Je dis que Dieu s'envoie lui-même. J'ai pris le même, je ne vais pas finir. Dieu s'envoie lui-même. Je l'ai dit plusieurs fois. Je vais lire encore une deuxième fois, il va voir que Dieu s'envoie lui-même. Quand j'ai dit mon père, mon père, il parle de sa dimension élevée. Dans laquelle il a été pour venir dans la dimension de fils. C'est la même personne. Il a père, le fils, ses pieds d'esprit. Un jour l'a appelé ses apôtres, mes petits-enfants. Voici, ils ont ses pieds d'oranouine et qu'ils voulaient. Zachary 2, 10. Oui? Poussez des pieds dans l'église. Poussez des pieds dans l'église. Et rejouis-toi. Et rejouis-toi. Fille de Sion. Car voici. Car voici. Je viens. L'avère voici et voilà son deux d'avère différents. Voici indique une action proche. Et voilà, indique une action un peu loin. Donc, il ne va pas envoyer quelqu'un même. Il va se débarquer. Je viens. Je viens. Mon fils vient. Je viens. Mon prophète vient. Je viens. Mon message vient. Je viens. Mon messager vient. Je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et je vais habiter au milieu de toi. Dis l'éternel. Dis qui? Dis l'éternel. Dis l'éternel lui-même. Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel. Quand je viens d'éternel, mon peuple va s'attacher à moi. Et ils deviendront mon peuple. Et ils vont être mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Et tu sauras que l'éternel désormais m'a envoyé vers toi. C'est pour ça. Attention. Attention. Qui peut envoyer l'éternel? L'éternel parle et dit Tu sauras que l'éternel m'a envoyé. Y'a-t-il deux éternels? Tout à l'heure a dit Y'a un seul éternel. L'éternel parle et dit Tu vas savoir que l'éternel m'a envoyé. Comment on appelle ça? C'est ça. On le voit. On le voit par que Il y a le seul esprit pour comprendre les Écritures. L'éternel s'envoie lui-même. Donc qui peut l'envoyer? Si le mémoire n'est pas en fait L'éternel, qui peut l'envoyer? Donc il se met à moi fausse Il prend encore par là On ne le voyait pas Il était imbécile. Il prend encore Il se met dedans Et il est sûr Attends la peine Fils de vie Une autre opposition Une autre décentration C'est un grand merci Bon, viens tu vas savoir Vils de vie Et celui qui me voit J'ai dit celui Écoutez bien Celui qui me voit Vois Vois Celui qui m'a envoyé Il n'a pas dit Celui qui me voit Entend celui qui m'a envoyé Celui qui me voit Vois Oui Celui qui m'a envoyé Il a crié Mais après Il va rentrer en lui Il va dicter l'attention Il dit quoi Celui qui me voit J'ai dit celui qui me voit Vois Celui qui m'a envoyé Il n'a pas dit Entend celui qui m'a envoyé C'est différent Ouais Je m'enlève là-bas Il est. Voilà C'est un jour Il a dit si nous A dire que nous On a dit qu'elle est Demons On n'a pas dit qu'elle est Demons Il dit Oui Tout à l'heure Il croit Il croit aux addit Je pense que Si je ne croit pas Il dit Il pense que là C'est le cas où J'ai dit qu'elle